Et Léonore Yaïla Décamp, la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans les locaux du rectorat de l'Université nationale d'agriculture basée à Porte-Nouveau. Pour sa tournée de prise de contact avec les établissements publics en charge de l'enseignement supérieur, c'est par les campus de cette université que la ministre a voulu donner le top. Les échanges avec les responsables des différents campus de l'université, autour des difficultés que rencontrent ces établissements, ces échanges prenaient parfois la lue de séances de travail, s'achevant par des visites, des installations de ces unités de recherche. C'est le cas ici à Sacité. L'école a pour mission de former des cadres capables de créer et de manager la valorisation des ressources locales. C'est tout à fait bon de construire avec eux un meilleur lendemain. La première journée de la visite de la ministre a pris fin à Kétou, tard dans la soirée, autour de ce laboratoire, pour reprendre le lendemain matin sur le campus du Digny, situé à une quarantaine de kilomètres du centre-ville de Kétou. Il y a beaucoup d'investissements. Les investissements sont là et ces investissements méritent d'être également complétés. Nous comprenons que ces investissements viennent accompagner les efforts qui se font déjà par les équipes sur place. Nous avons des formations qui cadrent bien avec le besoin du terrain. Et ces formations ont besoin d'être soutenues, renforcées par des ateliers. Ce qui est intéressant pour les universités thématiques, c'est la pratique. Ce n'est pas trop de terrain, c'est la pratique. Et par conséquent, il faut véritablement qu'il y ait des outils, des moyens. Le gouvernement a fait déjà beaucoup d'efforts, même déjà dans la recherche de financement. Le gouvernement entend poursuivre les efforts de facilitation des procédures de renforcement des équipements des différents campus. L'Université nationale d'agriculture promet la ministre. Une université qui va jouer un rôle majeur dans l'économie du pays en apportant des innovations dans le domaine agricole. Un clin d'œil particulier va être fait au campus d'Idyne. Le site très reculé mérite véritablement d'être beaucoup soutenu pour permettre aux étudiants qui sont imperpillés un peu partout de pouvoir venir au cours. Ils marchent 5 km avant d'arriver. Ce n'est pas là réellement le problème parce que ces essais pour venir aussi, c'est bien. Mais si c'est possible encore de les concentrer dans un lieu, ce serait encore mieux. C'est pareil pour les étudiants, les enseignants qui font la navette et donc question de sécurité. Et nous avons compris véritablement la présence des forces de sécurité autour de nos investissements. Ils sont là, elles sont là et nous souhaiterions toujours qu'elles nous accompagnent davantage. Dans les prochains jours, la ministre va poursuivre sa tournée vers les autres universités publiques du pays.